L'Entrepôt du bricolage, filiale du groupe Sam C, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui avec nos invités, on va plonger dans les entrailles de la terre. Faire la fête au numérique à l'occasion du Festival Transfo et se recenser pour mieux se connaître. Pour parler de ces sujets, je reçois Emma Bianco, chef de projet à l'INSEE. Bonjour. Bonjour. L'INSEE, c'est l'Institut de la statistique qui orchestre notamment chaque année le recensement, qui va commencer dans quelques jours. En face de vous, Émilie Rondé, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des organisatrices du Festival Transfo, festival dédié au numérique. Vous êtes aidé dans cette tâche par Renaud Cornu-Émieux. Bonjour Renaud. Bonjour. Également professeur de numérique à Grenoble École de Management. Et puis dernier invité de cette émission, Olivier Testa. Bonjour Olivier. Bonjour. Spéléologue, explorateur. Vous parcourez le monde souterrain depuis de nombreuses années. On peut dire que c'est votre métier. C'est un travail plutôt atypique ce que vous faites. C'est assez atypique et effectivement je ne fais plus que ça. Ninja and Jones des temps modernes, explorateur professionnel. Vous faites une demi-douzaine d'expéditions par an en moyenne ? C'est ça, à peu près. Et puis principalement en Afrique, Caraïbe, Amérique du Sud. On trouve des grottes dans tous les pays du monde ? On trouve encore des grottes dans tous les pays du monde. Il y a encore des centaines d'années d'exploration devant nous. Je préfère aller dans les zones qui sont très peu cherchées. Pas parce que c'est plus facile, mais parce qu'on a plus de chances de trouver quelque chose d'extraordinaire. Alors on a quelques images de vous en exploration sous terre, mais aussi dans l'eau. C'est des plongées toujours particulières d'être sous terre et dans l'eau. C'est un peu plus complexe qu'effectivement dans une grotte normale. Mais avec de la bonne technique, une bonne formation, il n'y a pas trop de danger. Ce n'est pas angoissant ? Ça ne dépend pour qui, si vous êtes claustrophobe. Il ne faut mieux pas tester. Là, on se trouve où ? Les images qu'on voit ici sont prises en République dominicaine. Une expédition qu'on a montée en décembre 2017. On est dans le sud de l'île. Une eau cristalline. La grotte s'appelle Asfalto. Il y a une partie exondée et une partie sous l'eau. Dans la partie exondée, on a trouvé des gravures précolombiennes. Et sous l'eau, la grotte se termine au bout d'un petit kilomètre. On connaît tout pratiquement de la planète en surface. Les sommets, les terres, même les plus éloignées. Le monde souterrain, vous le disiez, ça reste encore en grande partie inexploré ? Ne serait-ce qu'imaginons que sur Grenoble, ça fait 60-70 ans qu'il y a des spéléolos qui, chaque week-end, font des spéléos, cherchent des grottes. Et chaque année, on trouve des kilomètres de nouvelles galeries, même en région grenobloise, sur le Vercors et la Chartreuse. Donc, il faut imaginer qu'au milieu de l'Afrique, où personne ne va... Il y en a encore pour, effectivement, de nombreuses générations. Alors, personne n'y va sauf vous. En Afrique, c'est un de vos terrains d'exploration. Vous y étiez, il y a quelques mois, au Gabon, où vous avez fait une découverte surprenante, dans des grottes un peu oubliées de la population ? Oui, c'est ça. J'allais pour topographier des grottes qui étaient connues depuis une cinquantaine d'années, refaire la topographie, la mettre à jour. Et, en fait, dans ces grottes qui sont connues et qui ont été parcourues par de très nombreuses personnes, on a découvert plusieurs kilomètres de nouvelles galeries. Et dans une de ces grottes, un puits, je descends au fond du puits, et plus de 30 squelettes humains, des bijoux, des armes, des outils, en fer, en cuivre, en laiton, extraordinaire. – Là, on voit quelques photos de cette grotte. C'était une découverte qui était vraiment faite par hasard. Vous n'attendiez pas forcément à trouver ce genre de trésor ? – Non, c'est la première fois qu'on trouve une sépulture dans une grotte au Gabon. C'est la toute première. Et il y en a une autre qui a été trouvée au Congo. Mais c'est peu fréquent que les gens soient enterrés dans des grottes dans ces pays d'Afrique centrale. Donc, voilà, je suis descendu au fond du gouffre. Et là, ça a été la grosse surprise. C'est le rêve aussi, puisque c'est un peu tout ce qu'on cherche. – Vous étiez tout seul à ce moment-là ? – Donc, on était une équipe de trois. Deux Français et deux étudiants gabonais. Et il n'y a que moi qui ai pu descendre au fond du gouffre, parce qu'il n'y a que moi qui sais utiliser des cordes et baudriers descendant avec des techniques de rappel. – Ce n'est pas un peu flippant quand on se retrouve tout seul au fond d'un gouffre avec des squelettes tout autour ? – J'étais l'homme le plus heureux du monde. J'avais l'adrénaline à 200%. J'avais le cœur qui battait, je ne me maîtrisais plus. – Vous avez pu identifier, on voit quelques photos de ces crânes humains. Vous savez qui sont ces personnes ? – On n'a aucune idée de qui étaient ces personnes. D'après l'état d'usure des dents sur les crânes, on sait que ce sont des personnes âgées. On a trouvé sur les 180 objets, il y a à peu près 80 lames de couteau qui étaient des objets d'échange, c'était des monnaies, des monnaies traditionnelles, des bracelets, beaucoup, 30-40 bracelets. Et on a aussi des objets qui sont absolument inconnus. On a trouvé une espèce de cuillère géante en fer qui fait à peu près 70 cm et quelque chose qu'on ne retrouve dans aucun musée du monde. C'est tout à fait étonnant. – Vous n'avez pas su à quoi pouvaient servir ces objets il y a quelques siècles ? – On a juste, pour l'instant, de toute manière, découvert cette grotte, fait quelques photos et on est ressortis pour prévenir les autorités locales, pour voir la suite à donner. Donc pour l'instant, c'est juste, je reste sur mes souvenirs. – Tout est resté sur place ? – Tout est resté sur place. J'ai juste fait des photos un petit peu de différents objets. Voilà la grande cuillère géante qu'on voit ici. Donc prochaine mission, début d'été 2019, en début de saison sèche. Et on va commencer les vraies fouilles archéologiques. – Vous participez également après aux recherches ? Ou vous, c'est simplement défricher ces endroits et puis après vous laissez la main aux spécialistes ? – On ne peut pas découvrir un truc comme ça et le laisser… Voilà, c'est un peu mon petit bébé. – Oui, vous avez envie de savoir. – Donc j'ai envie de savoir qui étaient ces gens, depuis combien de temps est-ce qu'ils ont été jetés au fond de ce gouffre. Puisqu'en fait, ils ont été jetés, puis ensuite la pluie a transporté les corps et ensuite les eaux se sont disloquées. Et maintenant, on trouve des eaux hyperpillées un peu partout. – Je crois qu'au Gabon, vous le disiez, on n'enterre pas normalement les morts. En tout cas, on ne les enterrait pas à certaines époques, sauf peut-être ceux qui étaient suspectés de sorcellerie. – C'est ça, normalement, à cette époque, il y a 2-3 siècles, les corps étaient juste laissés dans la forêt et les animaux venaient manger la chair. Sauf les gens qui étaient malades ou qui étaient suspectés de sorcellerie. Et là, les corps étaient jetés au fond de gouffre ou dans des chutes d'eau pour que le corps disparaisse et que les maladies ne se transmettent pas. – Vous ne savez pas qu'Olivier Testa passerait par là et ressortirait ces cadavres après de longues années sous terre. Ce n'est pas votre première découverte insolite au Gabon. Il y a quelques années, vous étiez tombé sur une espèce de crocodile inconnu aussi au fond d'une grotte. – Oui, pareil. On n'était pas dans la même région. Mais effectivement, j'avais trouvé des crocodiles oranges qui, uniques au monde, qui vivent dans des grottes et qui sont totalement isolés de l'extérieur depuis… enfin, on ne sait pas depuis combien de temps. Et donc, j'ai monté 5 expéditions depuis dans ces grottes-là. Et on a recensé une quarantaine de crocodiles, une dizaine qui sont oranges. Les autres sont de couleur normale. Et voilà, il y a des études scientifiques qui sont en cours, d'études génétiques pour savoir depuis combien de temps est-ce qu'ils ont été isolés et leurs spécificités. – Donc, il y a peut-être encore dans le monde des animaux qu'on ne connaît pas et qui vivent au fond d'une grotte où personne n'est encore allé ? – Sûrement, sûrement. – Donc, il n'y a pas que le monde sud de l'opnès qui peut faire rêver les explorateurs. Il y a des crocodiles dans les grottes, il y a aussi souvent des chauves-souris. Il faut faire avec cet environnement quand on fait votre métier. – Oui, enfin, moi, les chauves-souris… – Ça ne vous dérange pas, là, vous restez zen. – Non, là, il n'y a pas de problème. Je suis habitué. La première fois que je suis arrivé en Afrique, c'était au Cameroun. J'avais lu dans des livres des grottes avec des insectes qui grouillent par millions, par millions, par millions. Et ça m'avait fait un peu peur. Et la première grotte, effectivement, j'ai eu peur de toutes ces chauves-souris. Et puis maintenant, je suis habitué. Je rampe dans le guano de chauves-souris. Je me fais grimper dessus par des scolopendres. Et puis, il n'y a pas de souci. – Bon, ça fait partie du job. – C'est ça. – Et de la passion, votre prochaine expé, elle est déjà programmée ? – Oui, dans 15 jours, Birmanie. – Et là-bas, vous savez ce que vous allez découvrir ? Ce que vous allez faire ? – C'est la première fois qu'on va plonger des grottes sous l'eau. En Birmanie, il y a une équipe suisse qui explore des grottes depuis une dizaine d'années. Et donc, nous, on va aller plonger au bout de ces grottes. Ils se sont arrêtés sur des lacs. Et on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. – Pour finir cette partie, Olivier, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à l'artiste qui sommeille en vous. – Vous avez le rythme dans la peau quand vous faites la spéléo. – Tout à fait. L'année dernière et qui est sorti au mois de novembre au festival du film de montagne. – Qui a été présenté au public Grenoble en rencontre ciné-montagne. Alors, il ne fait pas que danser dans ce film. Vous utilisez les techniques numériques dans votre travail ? Parce que ça, c'est votre carnet de bord dans lequel vous notez scrupuleusement tout ce que vous trouvez et la topographie des lieux que vous visitez. – Oui, ça, c'est mon tout premier carnet topo qui a toutes mes notes sur la Chine, sur Haïti, sur le Cameroun, sur les catacombes de Paris. Tous les plans que je fais sont notés ici, sur le terrain. Et donc, toutes les traces noires qu'on voit, c'est de la boue ou autre chose qui vient des grottes. – Ça sent la chauve-souris, ça. – C'est ça. – Donc, on est loin de la tablette numérique aujourd'hui que tout le monde a avec soi. Les outils numériques, c'est encore trop tôt pour les utiliser en spéléo ? – Non, maintenant, j'utilise aussi, pour faire la topographie, une petite tablette qui est reliée par Bluetooth à un laser pour prendre mes relevés de notes. Par contre, j'ai toujours mon carnet autour du cou, parce qu'en cas de panne ou pour tout prendre en double, parce qu'un carnet ne tombe jamais en panne. – Voilà, je me tourne vers les pros du numérique, Renaud et Émilie. C'est vrai que c'est aussi la limite de ces technologies, c'est que ça peut tomber en panne, alors que le bon vieux de papier et crayon, en général, c'est un peu plus fiable. – C'est un peu plus fiable, il y a l'inverse. J'ai ma belle photo, elle est détruite et je ne l'ai plus. Alors que si je l'ai mise sur le cloud, je l'ai Advitam. Donc, il faut savoir utiliser au bon moment. – C'est complémentaire. – Et puis voilà, c'est complémentaire. – Alors, le festival Transfo que vous organisez aura lieu du 24 au 31 janvier. C'est la deuxième édition. Émilie, comment on peut le présenter ? Ça foisonne d'événements ? – Voilà, il y a plus de 200 événements qui sont proposés à la fois au grand public et aux professionnels, que ce soit des tout petits ateliers pour 5, 6 personnes, à des grands événements et des conférences sur des sujets de société, parce que le numérique bouleverse nos vies, bouleverse nos vies en tant que personnes, en tant que citoyens, à des incidences sur l'environnement, sur la société. Et donc, c'est toutes ces questions, en fait, qu'on soulève pendant le festival avec des ateliers pour les petits et les grands, les professionnels et les particuliers. – Comment on s'y retrouve dans cette programmation très riche ? – Alors, déjà, c'est une programmation qui se déroule sur tout le Sion alpin. Vous allez déjà sélectionner la ville dans laquelle vous habitez, généralement. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on vous aide en classant les événements par, on va dire, accessibilité au numérique. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un de plutôt novice, vous avez envie de commencer à mettre, en fait, un peu les mains dans le numérique. On classifie les événements pour vous aider à sélectionner les événements auxquels vous pouvez assister. Puis, si vous êtes beaucoup plus expert, si vous avez vraiment, voilà, une expertise sur un sujet précis, vous pouvez aussi trouver votre bonheur dans la programmation. – Il y en a pour tous les goûts. Cette fracture numérique dont on parle souvent, Renaud, elle s'accentue aujourd'hui entre ceux qui maîtrisent ces technologies, pour qui c'est aujourd'hui quelque chose de banal, et puis une partie de la population qui est encore un peu coupée, qui travaille comme Olivier avec le bon vieux carnet ? – Alors, en fait, il y a un paradoxe par rapport à ces sujets. C'est qu'effectivement, on parle de fracture numérique, mais tout le monde utilise un smartphone. Et si on se replace 10 ans en arrière, imaginer le smartphone, c'était un élément de fracture potentielle numérique. Et en fait, sur l'usage, l'usage se diffuse. Par contre, là où il y a des spécificités, c'est sur la compréhension de ce qui se passe dedans, effectivement, où là, il y a des vraies différences. Donc, en fait, sur ce sujet, j'aurais tendance à dire qu'on avance, on avance. Et l'objet du festival, c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul par rapport aux usages, par rapport aux risques qu'il y a autour de tout ça, par rapport aux avancées aussi. Donc, le risque, c'est positif ou c'est négatif. Et donc, c'est ça, c'est de la prise de recul qu'on essaye d'apporter sur ces 200 événements pendant le festival. – Émilie évoquait l'aspect sociétal, social de cette deuxième édition. Il y a plusieurs thématiques, notamment sur la participation citoyenne, dont on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité. – Oui, donc, il y a quatre thématiques. Une autour de la soutenabilité. C'est un anglicisme, mais c'est le bon mot. Parce qu'on approche à la fois des problématiques environnementales et aussi des problématiques de fractures sociales. On parle de mobilité numérique, d'éducation et numérique. Ça, c'est un vrai sujet. Et des problématiques autour de la santé. C'est aussi un vrai sujet, en ce sens que le numérique rend possible de plus en plus de choses dans l'interprétation d'un scanner, ce genre de choses. Et voilà, c'est les thématiques phares qu'on met en place dans le festival, sachant que pour en rajouter sur les parcours possibles, sur le site web, il y aura des fléchages par rapport à ces thématiques. – J'ai évoqué l'actualité, le mouvement des Gilets jaunes. Sans le numérique, sans les réseaux sociaux, sans les smartphones qui diffusent toutes ces images, il n'aurait finalement peut-être pas existé il y a cinq ans ou dix ans ? – Oui, c'est un usage du numérique. Et la crainte par rapport au numérique, elle n'est peut-être pas là où on pense. Dans l'usage, aujourd'hui, on sait faire des choses assez intéressantes. Hier, j'avais un reportage, il y a des chaînes de télé faites sur Facebook qui, en look, ressemblent à du BFM ou des chaînes de télé continue aussi. Voilà, c'est un usage et les gens s'approprient le numérique. – Il y aura d'ailleurs un débat sur le numérique et l'information le 30 janvier parmi les événements proposés. Grenoble, c'est l'une des villes en pointe quand on parle de nouvelles technologies et de numérique. Émilie, on se penchera aussi sur l'histoire de cette technologie à l'occasion de ce festival. Il y aura notamment ce qu'on peut considérer comme le plus grand musée d'Europe qui sera ouvert au public. Il y aura quelques visites guidées pendant la semaine. – Oui, exactement, le plus grand conservatoire d'informatique de Grenoble avec les ordinateurs XXL qui tenaient dans une pièce jusqu'aux nouveaux ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui. Il y aura aussi la possibilité, grâce à Aconite, qui gère ce conservatoire de pouvoir utiliser ces outils informatiques qu'on n'utilise pas tellement aujourd'hui. Mais on peut faire du rétro-gaming aussi avec ces ordinateurs. C'est-à-dire faire des anciens jeux. Vous pourrez par exemple la soirée d'ouverture du 24 janvier à La Source à Fontaine. Si vous voulez vous tester sur ces vieux ordinateurs et ces vieux jeux, venez avec vos enfants, ça peut être aussi l'occasion pour eux de découvrir sur quoi vous jouez précédemment. – Une soirée d'ouverture qui est gratuite comme la majorité des événements proposés. – Exactement, l'idée c'est quand on souhaite proposer un festival du numérique pour tous et pour faire en sorte que la majorité des gens puissent y avoir accès, c'est de faire aussi en sorte que la majorité des événements soient gratuits. – Il y aura des Minitel, on pourra faire du 3615 ? – On pourrait toujours taper 3615, je ne sais pas s'il y aura quelqu'un. – Ça aussi, ça fait partie de l'histoire, mais il y a 15 ans ou 20 ans, le Minitel, c'était l'outil technologique à la mode. La filière du numérique, ça reste en pointe ici sur Grenoble, vous n'allez pas me dire le contraire tous les deux, mais… – Oui, ça reste en pointe, on a quand même un bassin technologique avec un certain nombre de chercheurs et du coup forcément d'entreprises florissantes dans ce domaine-là. Il y a des choses qui sont créées à Grenoble, qui sont utilisées aujourd'hui partout dans le monde, ne serait-ce que par exemple des puces dans les smartphones, mais aussi tout l'aspect logiciel. Par exemple, on a un secteur de pointe dans tout ce qui est la santé liée au numérique. Vous allez notamment découvrir dans le festival des entreprises qui vont vous présenter des avancées sur lesquelles, justement des objets de recherche sur lesquels elles travaillent, où elles souhaitent justement apporter des bénéfices pour la vie des patients, le parcours patient. Il y a des choses notamment qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui, on a l'impression que c'est de la science-fiction, mais c'est bien réel et c'est créé notamment à Grenoble. – Grenoble, ça veut dire que la révolution numérique va encore durer ? On en a pour de nombreuses années ? – Pour de nombreuses années, oui. Moi, je rajouterais quelque chose sur l'écosystème grenoblois. C'est l'écosystème grenoblois, autour du numérique, c'est un écosystème complet. Et on peut dire que c'est un modèle réduit, parce que ce n'est pas une ville d'une taille colossale, mais c'est un écosystème vraiment complet, ce qui fait qu'on peut trouver tout ce qu'on veut à Grenoble autour de ces sujets. Et en plus, l'interlocuteur, il est au maximum à 30 minutes de là où on est. Et ça, ça a été reconnu lors des phases de labellisation French Tech comme étant un vrai atout de ce bassin grenoblois. – C'est aussi pour ça que ça marche. Donc du 24 au 31, le festival Transfo, pour faire entrer les 200 événements, il fallait bien un support papier quand même, même si on trouve tout sur le site internet. Je vais tester vos compétences maintenant en habitant. Est-ce que vous savez combien il y a d'habitants en Isère ? – 1,2 millions. – 1,2 millions. – Allez. – Pas loin, 1,279,514 pour être précis aux derniers chiffres de l'INSEE. Et à Grenoble ? – Grenoble-Ville ? – Ouais, Grenoble-Ville. – Allez, 157,849. – Émilie ? – 150 000. – Allez. – Aucune idée. – Aucune idée. Eh bien à Grenoble, il y a 160 836 personnes. Exactement, je parle sous le contrôle d'Emma. – 158 180. – Ah, alors non, je n'ai pas le bon chiffre, 158 180. – Et en Isère, 1,253,000. – Ah bon, alors je n'avais pas les bons. En plus, c'était peut-être les chiffres l'an dernier. Grenoble qui a perdu un peu d'habitants, je crois, par rapport aux années précédentes. Après, on trouve Saint-Martin-d'Air comme deuxième ville du département avec un peu plus de 38 000. – Alors, 38 634. – Et Chirol ? – Et Chirol, 35 855. – Voilà, puis après, je crois qu'il y a Vienne, Bourgouin, Fontaine et Voiron dans l'ordre des communes les plus peuplées. C'est les chiffres les plus récents, pourtant ils datent de 2016. – Exactement. Donc, on calcule les populations légales à partir des enquêtes annuelles de recensement. Et donc, les dernières populations qui ont été diffusées, donc là, au 1er janvier 2019, ont pour référence le 1er janvier 2016 parce qu'elles s'appuient sur les recensements de 2014 à 2018. – À quoi ils servent ces chiffres, au-delà du petit jeu, de savoir combien il y a d'habitants dans la ville où on habite ? – Oui, c'est vrai que l'objectif premier, c'est de dénombrer la population, donc d'établir les populations légales qui sont après utiles dans tout un tas de domaines et de décrire aussi les logements et la population, déterminer la situation sociodémographique des habitants, etc. – Alors, ces infos sont collectées chaque année, entre janvier et février, sur le terrain, par ce qu'on appelle les agents recenseurs. – Voilà, donc ça commence ce jeudi, le 17 janvier, jusqu'au 16 février dans une commune de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 23 février dans une commune de plus de 10 000 habitants. Donc, en effet, ce sont les agents recenseurs qui vont sur le terrain, prendre le contact avec les habitants et effectuer la collecte du recensement. – À l'heure du numérique, le porte-à-porte continue à être la façon la plus efficace pour recenser les gens ? – Alors, depuis 2015, le mode de réponse majoritaire, c'est Internet. Depuis 2015, on a la possibilité de se recenser sur Internet. Et là, donc, c'est devenu majoritaire sur les années récentes. Donc, l'agent recenseur, il va frapper à la porte de l'habitant, mais il va lui donner une notice avec des codes d'accès et des identifiants pour pouvoir se recenser en ligne. – Tout le monde va être recensé cette année ? – Alors, tout le monde n'est pas recensé chaque année. Donc, il y a un cinquième des communes de moins de 10 000 habitants qui sont recensées chaque année et 8 % des logements des communes de plus de 10 000 habitants. – D'accord, 8 % des grenoblois vont avoir la visite d'un agent recenseur dans les semaines qui viennent. Parmi les communes qui vont être entièrement recensées cette année, il y a Gierre, notamment, Moirant, Saint-Martin-du-Riage ou Montbonneau qui sont des communes autour de Grenoble. C'est obligatoire de répondre ? – C'est obligatoire. – Donc, on n'a pas le droit de se sauver quand on voit l'agent recenseur. On peut être compté deux fois quand on a un pied-à-terre à Grenoble, une maison un peu plus loin et qu'on est recensé par deux personnes différentes ? – Alors, c'est pour ça que la visite de l'agent recenseur est primordiale. C'est qu'elle va permettre de déterminer si on est dans le cadre d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire ou d'un logement vacant, par exemple. Et donc, ça va permettre de ne compter dans la population municipale qu'une seule fois les personnes. – Il y a des questions indiscrètes dans le questionnaire ? – Il n'y a pas de questions indiscrètes. Il y a une feuille de logement avec des questions relatives au logement et après, des bulletins individuels avec des questions sur chaque personne du logement. Et donc, vous pouvez vous recenser sur Internet. Si vous n'avez pas la possibilité de répondre en ligne, vous pouvez encore répondre sur papier. – On a parlé des plus grosses communes de l'Isère, la plus petite, à votre avis ? – On en a parlé tout à l'heure. – On en a parlé avant d'émarrer l'émission. Donc, effectivement, c'est plus facile pour nous. – C'est plus facile. – Elle s'appelle Houle, c'est une commune de Loisan avec 7 habitants seulement, au chiffre officiel, ce qui lui vaut régulièrement l'attention des médias. Voilà, un journal de TF1 qui était allé s'intéresser à ses 7 habitants l'hiver dernier. Ils étaient 12, il y a 3 ans. Donc, on est en train de perdre des habitants dans la commune d'Houle. Là-bas aussi, il y a un agent recenseur qui fait le travail. – Oui, voilà. Alors, on a vu qu'elle n'était pas recensée là en 2019. Mais oui, si elle était recensée en 2019, un agent recenseur irait recenser les habitants. – Alors, ils sont faciles à compter, ils sont tous sur le reportage de TF1. On peut imaginer, je ne sais pas si ça existe, des communes où il n'y a aucun habitant officiel ? – Voilà, dans la région, on n'a pas de commune à zéro habitant. On a une commune de mémoire à un habitant. Mais c'est possible, oui, dans d'autres régions. – Un habitant, donc forcément, il est aussi le maire de sa commune. Ça s'explique aussi parce que certaines communes ont des habitants secondaires qui vivent ailleurs. et qui peuvent participer à la vie de la commune sans pour autant y être recensés officiellement. Merci en tout cas de ces infos. Bonne continuation dans vos projets respectifs. Vous pouvez revoir cette émission comme toutes les autres sur notre site internet parce que nous aussi, on est sur le numérique, telegronome.net. Et puis, on se retrouve demain pour d'autres aventures. – Sous-titrage Société Radio-Canada L'Entrepôt du Bricolage, filiale du groupe Sam C, vous a présenté Si on parlait.